Bonjour Yvan Jablonka, vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle Un garçon comme vous et moi aux éditions du Seuil. La première réflexion qu'on se fait après la lecture de votre livre, c'est que vous n'êtes pas tout à fait un garçon comme vous et moi. Vous n'êtes pas tout à fait un garçon comme les autres et c'est bien le propos de votre livre aussi. Je dirais que je suis un garçon comme vous déjà ou une fille comme vous. Enfin je veux dire par là qu'il y a une réversibilité des genres et j'ai d'abord voulu dire qu'un garçon comme vous et moi ça s'adresse aux garçons mais ça s'adresse aussi aux filles. Enfin je veux dire qu'il y a une construction de genre, il y a une construction de genre qui fait que les filles comme les garçons peuvent se retrouver dans mon propos. Maintenant bien entendu il y a un aspect un petit peu individuel dans mon parcours singulier parce que j'ai vécu des choses que je suis le seul à avoir vécu parce que je fais partie, j'ai une éducation, un milieu social, une socialisation qui me sont propres mais en même temps ce que j'ai voulu dire par ce titre c'est que oui il y a une construction du masculin, une production du masculin qui appartient à tout le monde et en ce sens je suis un garçon comme comme tous les autres. Alors cette construction du masculin vous y revenez c'est presque une enquête sur votre propre enfance ce livre. Mais c'est 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 vous le dites parfaitement c'est tout à fait une enquête sur mon enfance et plus exactement une socio histoire de mon enfance c'est à dire que pour parler de ma propre enfance j'ai essayé de mettre en oeuvre les différents outils des sciences sociales notamment l'histoire et la sociologie pour comprendre de quelle étoffe je suis fait de quelle masculinité je suis le produit et la masculinité elle est construite par des faits sociaux des collectifs des mouvements et j'ai essayé de comprendre tout cela pour savoir d'où je venais et qui j'étais enfin j'ai essayé de le de le comprendre à cette à cette petite mesure de mon enfance. En même temps c'est votre façon de travailler de toujours incarner l'histoire avec un grand H c'est votre principe de travail c'est quand même alors il ya ce point là qu'on a en commun dans cet ouvrage et puis il y en a un autre c'est quand même que la transmission quoi qu'il arrive est vraiment une grande question dans votre réflexion littéraire. Oui oui alors l'histoire avec un grand H pour vous dire la vérité je sais pas ce que c'est après 20 ans de carrière j'ai toujours pas compris ce qu'on a ce qu'on appelait par histoire avec un grand H je veux dire par là que entre de gaulle et nos histoires de famille il y a un continuum et un continuum c'est pas d'un côté les grands de ce monde et de l'autre nous les petits qui avons vécu des choses anonymes je pense que tout ça c'est de l'histoire quand on vit une guerre un génocide un exil la pauvreté ou l'enrichissement l'ascension sociale un drame bref quand on vit quelque chose on vit des choses qui relèvent de l'histoire et de la sociologie parce que c'est comme ça que ça s'explique c'était mon idée dans laetitia c'est que laetitia c'est une fille qui a été tuée à l'âge de 18 ans mais c'est pas un fait divers c'est pas c'est pas un simple une simple anecdote c'est un fait social et un fait d'histoire parce que ça s'explique par les outils de la sociologie et de l'histoire donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette enquête sur moi même pour comprendre ce dont je suis le produit mais ce dont nous sommes les produits tous autant que nous sommes garçons et et filles et c'est pour ça que la transmission a en effet un rôle important dans mon travail c'est que on n'est pas des personnes singulières et uniques ça c'est la vision un petit peu romantique qui voudrait croire que les gens et tout particulièrement les artistes sont complètement uniques singuliers démiurgique mais je crois que c'est faux en fait nous sommes dans une chaîne du vivant avec derrière nous des ascendants des grands parents des parents et au delà de nous nos enfants nos descendants et donc on est entre les deux et on fait partie d'une espèce de là encore de continuum du vivant qui explique que nous sommes que nous faisons partie de collectifs qui sont des collectifs familiaux bien sûr mais aussi on le voit bien sociaux au sens plus large alors dans votre livre là qu'est ce que vous aviez envie de transmettre à la génération d'aujourd'hui en revenant sur cette enquête en revenant sur votre histoire en revenant sur ce petit garçon que vous étiez dans les années 80 et finalement une masculinité qui vous a été transmise avec des codes extrêmement fort symboliquement extrêmement fort et en même temps muet c'est à dire que finalement personne ne vous a jamais dit soit un garçon c'est comme ça un garçon en revanche vous avez quand même été au milieu d'une d'une époque où la télévision entre autres a relayé beaucoup de cette image induite comme naturellement masculine qu'est ce que vous aviez envie de transmettre aujourd'hui en écrivant ce livre mon idée c'est que le genre se construit alors le masculin bien sûr il ya des aspects biologiques je sais pas moi par exemple le sexe ou encore la pilosité faciale ça c'est des choses qui sont qui relèvent du biologique mais le masculin c'est aussi une une construction sociale et donc un apprentissage de telle sorte que même si on est garçon du verbe naître on le devient aussi et on devient aussi un homme d'abord un garçon puis un jeune homme et puis enfin un homme et j'ai essayé de montrer le processus qui participe de cet apprentissage qu'est ce qui fait que peu à peu on se construit comme un garçon un homme avec ses réussites mais aussi ses échecs ses failles ses lacunes et là il fallait comprendre ce que la société et en l'occurrence la société de la fin du 20e siècle entend par masculin et il fallait faire donc une enquête une réflexion peut-être aussi une introspection sur tous ces collectifs que sont la famille l'école ou encore la caserne puisque je suis un des tout derniers français à avoir fait son service militaire mais alors aujourd'hui finalement votre livre votre objectif parce que vous aimeriez vraiment c'est que les jeunes garçons aujourd'hui réalise qu'il n'y a pas une masculinité et plusieurs parce que finalement vous à votre époque personne ne vous a dit que c'était possible oui absolument je pense qu'il ya plein de façons d'être un garçon ou un homme il n'y a pas une façon univoque qui expliquerait que un garçon par exemple ça doit être fort dans un modèle de virilité obligatoire que ça doit être assuré performatif performant non je pense pas que ce soit comme ça qu'on que les choses doivent se concevoir je pense qu'il ya mille et une façons d'être un garçon et un homme et qu'on peut être aussi un garçon vulnérable fragile qui pleure qui danse qui qui aime réciter des poèmes ou les apprendre qui aime écrire et ça on peut parfaitement le mêler avec d'autres codes masculins par exemple moi quand j'étais enfant j'adorais jouer au foot j'ai toujours beaucoup aimé le foot et en même temps je regardais des dessins animés qui manifestement fait pour pour les filles et puis j'aimais bien aussi les effusions de coeur les confidences bref des choses qui renvoient à la fois au masculin et au féminin et je pense que ça fait partie comme ça d'une de l'identité plurielle qui nous qui nous traversent mais la génération d'aujourd'hui n'est pas plus à l'aise avec ça justement après je pense qu'elle est beaucoup plus à l'aise elle est beaucoup plus à l'aise par exemple des mots comme le mot genre ou même le mot homosexualité ça n'existait pas de montant enfin on n'en parlait quasiment pas aujourd'hui on peut non seulement on parle de ces mots enfin de ces de ces de ces réalités mais on peut aussi évoquer la fluidité de genre le fait qu'on peut se sentir à la fois garçon ou fille et puis à certaines heures garçons à d'autres filles et puis peut-être les deux en même temps et puis peut-être pas du tout c'est ce qu'on appelle la la non binarité alors bon c'est c'est pas non plus extrêmement banal et répandu parce qu'il ya encore beaucoup de misogynie d'homophobie et cela dans tous les milieux mais enfin les mots existent et les jeunes gens enfin les garçons les filles d'aujourd'hui peuvent parfait se sentent à mon avis un petit peu plus à l'aise dans les choix qu'ils font alors bien sûr ça dépend des milieux sociaux des régions mais j'ai quand même l'impression qu'il ya une il ya une une plus grande facilité à évoquer ses choix et c'est et c'est ces sentiments ces sensations qu'est ce qui vous a permis vanja blanca à un moment donné de dire bon bah ok je je suis ce masculin là est ce que c'est justement le fait d'avoir travaillé depuis un moment parce que déjà votre livre précédent les hommes justes évoquaient déjà cette question elle vous préoccupait déjà est ce que c'est ça est ce que c'est d'être le père de jeunes filles est ce que c'est l'époque qui justement avance et progresse sur cette question là qu'est ce qui fait que vous écrivez dans votre livre là bon bah une fois une bonne fois pour toutes j'accepte que je ne suis pas un vrai mec au sens où la société le définit avec ce petit claquement de doigts très viril plus que masculin viril parce que je l'ai toujours ressenti j'ai toujours ressenti que j'étais pas vraiment un vrai mec ou que j'étais pas vraiment un mal d'ailleurs c'est la phrase qui ouvre le livre je ne suis pas un je ne suis pas un mal c'est une phrase un peu que j'avais prononcé sous la forme d'une boutade quand j'étais en terminale donc quand j'avais 17 ans et je crois que c'est quelque chose que je que je ressentais c'était une manière de dire que je ne ressemblais pas aux autres garçons de ma classe et que je me je me mettais en scène d'une autre manière ma masculinité se construisait autrement et puis ce qui a appuyé et creusé ma réflexion vous l'avez dit c'est ce précédent livre des hommes justes pour savoir comment un homme se comporte et doit se comporter aujourd'hui à l'égard des femmes mais aussi de tous les autres hommes et puis je crois que mitou a eu aussi un rôle important parce que mitou nous a fait réfléchir sur nos identités de genre sur nos parcours de genre pour savoir comment on s'est construit d'où on vient si à tel moment on a subi une violence une injonction une injonction contradictoire quelque chose d'un petit peu complexe du point de vue du masculin ou du féminin et ça je crois que ça a été le mérite de mitou que de nous faire prendre conscience de toute cette de toute cette complexité qui est qui est en qui est en nous hommes et femmes garçons et filles et évidemment mitou a d'abord fonctionné pour pour les femmes qui ont pu repenser comme ça leur leur parcours de genre à à nouveau frais dans votre livre on a tout de même la sensation que l'époque qui aura été la plus douloureuse de votre prisme sur la masculinité aura été l'adolescence d'ailleurs vous évoquez le cas de certains de vos camarades qui vraisemblablement avait une sensibilité proche de la vôtre qui ont eu beaucoup de mal voire n'ont pas réussi du tout enfin certains en se donnant la mort à dépasser ce cap alors moi cette réflexion dans votre livre donc sur cette adolescence difficile me fait penser plutôt à olivia gazalet et à ses réflexions plus sur la virilité que la masculinité c'est à dire une masculinité dans le sens de ne pas mettre à mal les femmes mais aussi en fait la faiblesse la fragilité finalement est ce que vous le ressentez comme ça maintenant vous avez écrit ce livre comme une période vraiment particulièrement difficile à traverser et puis finalement après avec une possibilité de construire votre vie de façon quand même plus alerte je crois que l'adolescence c'est une période qui est difficile ou en tout cas qui est complexe pour tout le monde pas besoin d'être fragile pour sentir que l'adolescence c'est un moment de voilà de construction de mise au jour de mise à jour de mise au jour et donc ça fait partie d'un moment qui est toujours un moment un petit peu délicat parce qu'on se demande qui on est ce qu'on veut faire c'est un moment de conflictualité aussi et donc je l'ai vécu pas mieux mais pas plus mal non plus que enfin pas pire que que d'autres maintenant ce qui est vrai c'est qu'il ya eu des parcours difficiles douloureux parmi mes amis mais ça s'est pas simplement révélé à l'adolescence ça s'est révélé à l'adolescence mais ça s'est un petit peu développé plus tard par exemple je pense à mon copain patrick avec qui on prenait des cuites enfin moi il se trouve que je ne buvais pas enfin eux mes copains buvaient beaucoup d'alcool et moi j'étais là j'étais présent à ce moment là et ce copain patrick en raison d'un certain nombre de fragilités est devenu ni plus ni moins alcoolique pendant les quinze années qui ont suivi donc je les revues pour à l'occasion de ce livre je les revues et donc on a un petit peu parlé il m'a expliqué comment il avait fait les mauvaises rencontres comment ses parents l'avait fragilisé et comment progressivement il il avait voilà il avait il s'était un petit peu abîmé dans l'alcool dans ce qu'on appelle ces belles années et donc ça fait aussi partie de cette réflexion que j'ai voulu avoir sur le masculin parce que il ya aussi une aliénation masculine qui consiste à soit travailler trop soit prendre des risques inconsidérés soit refuser l'aide de quelqu'un ou d'un thérapeute quand ça va mal etc etc donc voilà il ya une forme d'aliénation masculine et quelques exemples autour de moi dans mon enfance l'illustre j'ai voulu parler voilà j'ai aussi voulu parler de ces de ces copains que j'ai perdu ou pas d'ailleurs qui qui font partie de la grande galerie masculine et puis qui sont aussi tout simplement mais mais bon copain d'enfance qu'est ce que ça a changé dans votre vie vangère blanca d'avoir des filles tout a tout changé parce que dans ma famille on est je suis le seul garçon il ya nos trois filles et puis donc leur leur mère et puis donc je trouve que ça fait pas de mal d'être en minorité quand on est un homme est assez rare en fait d'être mis en minorité je trouve que c'est une bonne chose en tout cas ça m'apprend des choses et puis surtout le fait d'avoir des filles transforme le féminisme en enjeux familial et personnel ça veut dire que désormais l'égalité femmes hommes c'est vraiment quelque chose de bas de fondamental puisque c'est l'avenir de mes propres enfants d'une certaine manière donc c'est pas quelque chose qui est théorique ce n'est pas que théorique en tout cas c'est quelque chose qui est là qui est un qui m'engage ma femme nos enfants et moi et donc en ce sens ça aussi accompagner ma réflexion pour le meilleur enfin j'espère justement vous revenez sur en revenant sur votre enfance à vous vous racontez que vous êtes ce petit garçon sur lequel on mise beaucoup notamment pour réparer l'histoire alors c'est très intéressant parce que finalement vous êtes un homme qui développe une masculinité vous dites de contrôle pour être dans un schéma de réparation dont de responsabilité vous êtes un petit garçon puis un jeune homme sur lequel on s'appuie pour réparer vous le ressentez encore comme ça après l'écriture de ce livre disons que je les ressentis en écrivant des livres sur les disparus mes grands parents laetitia ou le petit garçon que j'ai été et donc oui il ya une réflexion sur la manière dont on peut réparer la perte réparer le deuil réparer l'absence et j'ai essayé effectivement de de mettre en oeuvre en écriture en texte des injonctions que j'avais pu ressentir ou subir dans l'enfance c'est vrai qu'on a misé sur moi d'une certaine manière parce que parce que j'étais un peu le le premier de ma génération et puis pour mes parents j'étais un petit peu un peut-être un porteur d'export un porteur d'espoir collectif ou quelque chose comme ça où un garçon qui devait qui devait réussir un garçon qui devait réussir qui devait être le meilleur et ça je les ressentis je les ressentis oui très tôt et ça m'a donné une forme d'angoisse mais ça m'a donné aussi une forme d'énergie sans doute c'est viril le travail vous écrivez dans votre livre que le travail a encore une connotation de virilité une connotation de virilité oui effectivement le fait de s'investir de sur investir dans le travail dans la réussite sociale il ya quelque chose comme ça d'un petit peu viril maintenant il est évident que des millions de femmes travaillent ont une très belle carrière ont de l'ambition donc vous on sent bien les limites de cette de ce stéréotype mais quand on parle en termes de genre on parle souvent en termes de stéréotypes qu'est ce que le masculin qu'est ce que le féminin et puis viennent ensuite toutes sortes de de considérations plus ou moins courantes plus ou moins monolithique donc effectivement encore aujourd'hui il ya une conception comme ça de la la virilité ou de la masculinité de domination qui consisterait à être comme ceci ou comme cela et je crois qu'il faut au contraire refuser ce partage ce partage des rôles et des responsabilités de la même façon que dans votre livre vous mélanger l'histoire avec un grand h et votre histoire comme vous le dites très bien là vous mélangez aussi ce point qui est vraiment voilà un endroit de réflexion dans votre livre où vous dites mais finalement les stéréotypes sont comme ça c'est ça c'est le plus difficile à changer alors que dans les faits là encore il ya une double lecture une double vitesse dans les faits les sauces ne se passent pas comme ça dans les faits nous rencontrons tous les jours des gens qui ne pensent pas comme ça mais malgré tout le stéréotype reste quoi qu'il arrive alors comment faire c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse et personne je crois n'a une réponse univoque comment briser les stéréotypes comment complexifier le genre voilà celui qui celui celle qui aura la réponse méritera 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 un prix nobel donc j'ai pas vraiment de réponse ce que je sais c'est que plus on en parle mieux c'est plus on en parle plus on se défait des stéréotypes plus on évoque les stéréotypes plus ceux ci perdent leur leur force et leur caractère de commandement donc voilà que les filles fassent du rugby et que les garçons fassent du patinage artistique c'est très bien parce que c'est précisément ça renverse ça renverse les rôles les responsabilités et moi je suis un petit peu pour une redistribution du genre ça veut pas dire que les filles deviennent des garçons et vice versa je veux dire après tout moi je suis un garçon et bon voilà j'en ai pas honte et puis j'assume mon ma garçonnité d'ailleurs c'est précisément l'objet du livre mais le fait de redistribuer les rôles les responsabilités les pouvoirs c'est une manière de dire que on peut vivre autrement en tant que femme on peut avoir des caractéristiques qui sont de manière stéréotypée considérée comme masculine et vice versa et en ce sens oui ça fait partie de cette de cet enrichissement de l'expérience humaine vous avez plus loin dans les hommes juste vous dites quand même que c'est un peu une utopie d'imaginer que les stéréotypes vont pouvoir prendre fin enfin vous écrivez que vous aimeriez le voir mais que malgré tout vous pensez que c'est une utopie ça dépend ce qu'on entend par utopie si vous voulez une utopie c'est pas quelque chose d'impossible une utopie c'est quelque chose qui nous mène loin dans le futur par exemple au 18e siècle qui aurait pu penser que l'état viendrait en aide systématiquement à certaines catégories de la population les retraités les 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 femmes les femmes qui 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 sont enceintes je veux pas dire venir en aide au sens misérabiliste mais aider financièrement entouré garantir etc personne n'aurait pu le croire serait serait relevé de du rêve de l'utopie et pourtant aujourd'hui c'est la banalité la plus complète les voilà le la sécurité sociale les retraites la redistribution fiscale tout ça ça fait partie de notre quotidien et donc ce qui les utopies d'hier deviennent en quelque sorte les réalités de du du lendemain donc les hommes justes n'existent pas aujourd'hui mais les hommes justes sont peut-être une 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 voie un chemin pour les générations qui vont nous qui vont nous succéder alors les hommes justes et la fin des stéréotypes c'est pas exactement la même chose la fin des stéréotypes c'est le refus de certaines évidences de certaines injonctions qui pèsent sur l'un et l'autre genre des hommes les lutopie des hommes justes c'est encore autre chose l'utopie des hommes justes c'est le fait que le masculin peut se réconcilier avec 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 la justice de genre que le masculin peut incarner une certaine égalité une certaine une certaine justice alors on en est loin parce qu'il ya des aspects à la fois individuel et collectif mais c'est pas c'est pas complètement impossible c'est une utopie au sens noble du terme c'est à dire quelque chose qui doit guider l'action l'action politique alors on le voit bien d'abord dans cet échange et puis aussi dans vos écrits vous avez une mémoire extraordinaire vous vous souvenez de détails avec une précision remarquable on a la sensation que vous avez écrit ce livre donc il retrace toute votre enfance presque d'un premier coup vous avez cette mémoire en permanence elle vous sert cette mémoire justement à défendre un avenir différent il faut toujours faire la différence entre la mémoire collective et la mémoire individuelle il ya une mémoire collective qui fait aussi partie de ma construction personnelle pour ce qui est de la mémoire individuelle c'est vraiment des choses intimes qui font partie de de moi même et là j'ai l'impression de je me souviens de plein de choses mais j'en ai oublié d'autres enfin j'ai pas l'impression d'avoir une mémoire d'éléphant je me souviens de pas mal de choses mais comme tout un chacun quand les quand des choses vous marquent ou vous touche bon ben ça s'inscrit en vous et précisément vous 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 en souvenez donc je me souviens des choses très heureuse ou très triste ou de certains traumatismes alors quand je dis traumatisme je veux dire par là que voilà je me souviens que j'étais un piètre dragueur et que j'avais pas beaucoup de succès auprès des filles dont j'étais amoureux et ça je m'en souviens très bien parce que ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup marqué mais je ferai observer aussi que mon mon travail d'historien ne repose pas que sur la mémoire collective et individuelle c'est aussi une je m'appuie aussi sur des témoignages des objets des archives et sur plein d'autres choses que ma propre mémoire heureusement d'ailleurs parce que sinon ma mémoire n'y suffirait pas et donc dans mon travail et là en l'occurrence dans mon livre je me suis j'ai rappelé des copains des copines j'ai essayé de retrouver des des lettres des cartes postales des archives bref ces archives et ces témoignages viennent en quelque sorte pallier les défauts les absences de ma mémoire et c'est surtout ça que mon récit s'appuie on voit bien vous le raconter comme ça dans votre livre vous racontez que vous cherchez telle personne vous êtes très content quand vous les retrouvez et finalement c'est une mémoire partagée mais tout de même d'avoir cette capacité de se souvenir votre travail d'historien à quel endroit est ce que c'est une une aide pour vous pour défendre les idées que vous défendez aujourd'hui je sais pas si la mémoire m'aide autant que ça faire de l'histoire faire des sciences sociales ça ça m'aide bien sûr mais est ce que la mémoire en tant que telle aide à aller de l'avant je suis pas complètement certain ce qui est sûr c'est que la mémoire porte une énergie et une soif de justice alors c'est peut-être une manière de répondre à votre question parce que quand je dis des hommes juste j'évoque la justice de genre mais aussi le fait de rester à sa juste place par exemple moi en tant qu'homme je vais pas commencer à à m'inscrire dans des associations féministes dans lesquelles j'essaierai d'avoir le pouvoir la parole etc on sent bien que c'est pas la place d'un homme donc en ce sens il est important de rester à sa juste place même quand on a des combats qui relèvent de l'égalité entre femmes et hommes etc donc peut-être que la mémoire en tant qu'elle est une mémoire blessée peut-être que cette mémoire porte une exigence de justice en tout cas c'est le lien que je fais entre les deux termes parce que quand j'ai essayé de me souvenir des disparus c'était une manière de réparer le monde de rendre le monde un petit peu plus juste pour ceux qui ne sont plus là quand on lit votre livre évangélien blanc car on a l'impression que c'est un soulagement de l'avoir écrit on a l'impression de lire un livre qui a un souffle une sensation d'apaisement vous le vivez comme ça ça a été ça a été un apaisement ça a été un plaisir aussi que d'écrire ce livre parce que ça m'a fait un plaisir de de revoir tous ses copains ses copines de me souvenir de ses bons moments et puis en même temps il ya eu un quelque chose d'un petit peu difficile parce que voilà repenser aux choses complexes de sa vie repenser à à la manière dont on a été éduqué plus ou moins avec plus ou moins de réussite avec plus ou moins de bonheur c'est des choses qu'on qui reviennent un petit peu comme un comme un comme une blessure qu'on gratte donc c'est ambigu ça m'a fait plaisir ça m'a fait souffrir j'ai eu globalement de la joie à replonger dans cette époque et surtout à la comprendre à l'éclairer à essayer de voir d'où nous venons d'où je viens justement sur cette époque dont vous parlez on en parle beaucoup aujourd'hui notamment avec les livres de de camille kouchner de vanessa springora vous avez vous évoquez vous le fait que quand vous étiez enfant vous alliez en vacances dans des camps de nudistes donc le rapport au corps était probablement différent appréhender d'une autre façon et le fait d'avoir passé du temps dans ces camps de nudistes selon vous est ce que ça vous a aidé à être parfaitement à l'aise dans votre corps d'homme ou est ce que finalement ça vous a donné une certaine indifférence sur le sujet d'abord permettez moi de préciser moi je dis naturisme c'est le terme le terme nudiste est un petit peu péjoratif le naturisme c'est le fait d'être en harmonie avec la nature avec le grand air avec le soleil et donc d'être dans d'accepter cette nudité je trouve que j'en ai pas j'ai pas fait de naturisme depuis depuis mon adolescence mais quand j'étais petit avec mes parents on faisait pas mal et c'est plutôt des bons souvenirs et je ne voudrais pas que vous associer ces livres qui parlent de violences sexuelles au naturisme enfin je veux dire il ya eu bon non je les associe pas non d'une façon je veux dire c'est que oui vous évoquez beaucoup de choses dans votre et vous évoquez aussi par exemple les premiers rapports au sexe à la télévision les premiers pornos enfin c'est toute une époque où il n'y a pas que du négatif mais il y a en tout cas un rapport au corps probablement très différent voilà en tout cas les violences sexuelles et physiques hélas existe partout dans tous les milieux dans dans bon voilà donc le naturisme c'est bien sûr n'a rien à voir le naturisme est un certain rapport au corps c'est vrai et dans mon enfance ça renvoie à des choses plutôt positives parce que ça apprend à être bien avec son propre corps à le voir comme quelque chose de de normal pas de honteux alors que dans beaucoup de familles on dit précisément les parties honteuses comme si le sexe les seins les poils c'était quelque chose d'un petit peu sale ou méprisable le naturisme apprend à être plutôt à l'aise avec tout ça et puis le naturisme vient en quelque sorte dégenrer le corps c'est à dire que bon bah avoir un sexe ça fait partie de la nature humaine enfin c'est pas si important que ça en tout cas c'est le message que ça m'envoyait quand j'avais huit ou dix ans ensuite après ce que ça a appris à l'adulte ça je sais pas trop je sais pas si je suis à l'aise grâce à ça etc mais mon expérience de garçon en tout cas renvoie à 7 à ce voilà ce à ce plaisir de la nature à cette à cette facilité bien aussi à cette atmosphère familiale c'était une atmosphère très familiale aussi ce camping naturiste alors justement avec ces souvenirs là et puis les me too dont vous parliez tout à l'heure et donc les livres que je viens de citer quel regard vous portez sur la génération aujourd'hui de des adolescents et leur rapport au corps je je dirais que il ya un rapport au corps qui est peut-être plus facile que pour ma génération au sens où comme on l'a dit les questions de gens de sexualité de désirs sont peut-être plus plus que ces questions sont un petit peu plus facilement évoquées je le dis à titre d'hypothèse inversement les réseaux sociaux exposent le corps de manière beaucoup plus brutale qu'à mon époque aujourd'hui on peut envoyer tout le monde fait des selfies on peut envoyer des nudes on peut faire on peut il ya même des des vidéos plus ou moins érotiques qui peuvent circuler sur les uns sur les unes sur les autres et ça pour le coup ça fait partie d'une espèce de violence collective qui existe au sein de la au sein de la jeunesse enfin au sein de des jeunes générations de ceux qui ont grandi avec instagram et snapchat il n'y avait pas ça à notre époque il y avait peut-être une une forme de de une certaine protection à cet égard vous disiez tout à l'heure que évidemment pour écrire vos livres d'une façon générale vous vous référez à beaucoup de choses pas seulement le fait de retrouver des anciens camarades quand vous faites une enquête sur votre enfance mais aussi à beaucoup de lectures vous citez bruno bethelheim dans votre livre qu'est ce que vous en avez gardé bruno bethelheim c'est mes parents qui le lisait alors moi il se trouve que je me souviens de psychanalyse des contes de fées je suis pas sûr que ce soit le bon titre je réfléchis en même temps mais en tout cas c'est ça c'est sur les contes de fées mais vous l'avez jamais lu si celui là oui d'accord mais celui celui sur celui que j'évoque dans mon dans mon livre je crois que ça s'appelle c'est sur l'éducation la manière dont on éduque les enfants ça c'était une des lectures de mes parents et ce sont eux qui m'ont raconté ça alors là pour le coup je l'ai d'autant moins lu que j'étais pas encore né non mais qu'est ce que vous en gardez vous de bruno bethelheim de cette ambiance justement de cette façon d'envisager l'enfance qu'est ce que ça aura impacté dans votre enfance à vous que il y avait il y avait c'est ce que j'appellerais l'atmosphère un peu pédagogique de l'époque c'est à dire considérer l'enfant comme une personne essayer de suivre son son développement sa maturation l'accompagner dans dans ses jeux dans ses activités et là je pense que c'est quelque chose de plutôt positif parce que ça servait justement à à faire du bébé ou de l'enfant une personne à part entière et pas quelqu'un ou quelque chose qu'on laisse dans son coin donc de ce point de vue là je pense que c'était plutôt positif et puis il y a eu aussi un aspect de comment dire éducatif c'est à dire que chez mes parents il y avait une volonté d'avoir des jouets qui seraient neutres c'est à dire pas des jeux pour garçons mais au contraire des jeux qui respectent le fait qu'on peut jouer aussi bien à la poupée qu'à la dinette qu'au playmobile qu'au légo ou qu'aux petits soldats de fait je n'avais ni poupée ni petits soldats précisément parce que ces jeux étaient extrêmement codés moi j'avais plutôt des playmobiles parce qu'à l'époque les playmobiles étaient tout à fait neutres du point de vue du genre et je crois que c'est plutôt bien d'habituer en partie les enfants à une forme de neutralité de toute façon la société leur rappellera toujours que ce sont des petits garçons ou des petites filles du bleu du rose culotte courte petite jupe cheveux courts cheveux longs etc etc non mais vos parents étaient très modernes quand même pour appliquer ce genre de raisonnement en 1978 c'était à la fois sûrement dans la certaine mode parce que c'était nouveau mais ils étaient quand même assez partie prenante donc vous avez quand même grandi dans un univers avec une grande ouverture d'esprit oui oui c'est vrai c'est vrai que mes parents étaient effectivement très très investis très très pédago très ils essayaient comme ça d'être psychologues de m'accompagner effectivement et c'était alors dans leur milieu je pense que c'était assez répandu c'est à dire dans le milieu post 68 art un peu intello ma mère était prof mon père était chercheur donc il y avait un milieu comme ça qui était assez porteur donc je crois que dans leur milieu c'était relativement courant mais pour le début des années 70 oui c'est sans doute c'est sans doute assez original oui j'en ai bénéficié bien sûr donc vous en avez gardé quoi pour vous pour votre vie d'homme aujourd'hui votre regard sur la société l'éducation de vos filles les livres que vous écrivez qu'est-ce que vous avez retiré de cette éducation assez révolutionnaire pour les années 70 bah une forme d'éducation à la liberté voilà je pense que c'est bien de c'est bien que nos enfants soient libres c'est bien d'être libre soi-même c'est bien de penser avec le maximum d'autonomie d'indépendance voilà je pense que les années 70 c'était à cet égard une forme d'éducation à la liberté et j'ai de fait j'ai été assez peu surveillé c'est à dire que j'ai été j'ai pas été livré à moi même bien sûr j'ai été accompagné mais je pense à mes vacances en camping-car avec mon frère et tous nos amis on était assez on était assez libres on n'était pas comme ça surveillé il n'y avait pas une atmosphère un peu sécuritaire comme il peut y avoir aujourd'hui merci Yvan Jablonska merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous